J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Les grands coutures sont enfin arrivés. Donc les voilà. Pour en savoir plus, allez dans la description en dessous. Bonjour à tous. Nous sommes de retour. Il fait chaud, on prépare des glaces maison. Sans ma machine. Je prépare 3 versions de glaces maison. Et je ferai la garniture. Donc ceci étant dit, allons-y. Allons-y, let's go. Mon père est parti répondre à vos commentaires. Aujourd'hui je travaille et demain c'est à lui de travailler. Donc la première version, la plus simple, on y va. Pour la première version, donc la plus simple, 3 éléments. Lait condensé sucré 300 ml. La crème champêtre 35%, 500 ml. Bon pour la crème ça indique seulement 473 ml. Ce n'est pas grave, 27 ml ne fera pas de différence. On prend un bol et on travaille. Dans le bol, on incorpore le lait. Avec une maryse, on prend tout. Aucune perte. La crème champêtre 35%, on incorpore. Donc ce n'est pas une crème à fouetter. On met tout. On ferme, on ouvre les côtés. On ouvre et on met tout. Extrait de vanille pure, 30 litres. Parfait. On peut le mélanger à la main ou avec l'aide de la machine miroque. Donc la machine miroque, on l'installe. On plonge et on y va. Après une minute, on regarde. La consistance arrive. Encore environ deux minutes. Et on y va. Et voilà, c'est terminé. Après l'avoir mélangé, on le met dans un moule. Vous pouvez constater que la machine miroque n'était pas nécessaire. Mais il fait chaud, donc on va faire le moins de travail manuel possible. Le bol à la plonge. Et avec la maryse, on égalise. Super belle consistance. La maryse, c'est terminé. Et avant de la mettre au frais, une étape très importante. Pellicule plastique par-dessus. On l'installe, c'était le contact. Donc la pellicule touche le produit. Et chaque deux ans, on ressert la pellicule au complet. On fait un tourne et retourne avec la maryse. On remet la pellicule et au congélateur. On fait cette opération deux fois, donc aux premières deux heures et deuxième deux heures, donc quatre heures. Et ensuite, on attend entre six à douze heures au frais pour le rendre hyper ferme. Donc première version terminée, on passe à la plus compliquée. Deuxième version, un peu plus d'éléments, un peu plus d'étapes. Regardons tous les éléments ensemble. Sucre manillé, 18 grammes. Crème 500 millilitres à fouetter. Trois oeufs. Sucre 100 grammes. On fait de la place et on commence la mise en place. Pour la première étape, deux bols. On commence avec les oeufs. On sépare les jaunes. Comme un bébé, on le berce. Un jaune ici. On recommence. Comme toujours, les coquilles à la plonge. Les connaisseurs savent pourquoi. Les oeufs divisés, on travaille avec ce bol ici. Et avec les trois jaunes, on met le sucre. 50 grammes. 50 grammes, ça fait 100 grammes. On passe à l'attaque, on bat. C'est bien mélangé. On réserve. Deuxième étape, deuxième bol. On prend la crème à fouetter. 500 millilitres. On met tout. Donc, soit à la main, pendant une heure, on mélange. Ou avec la machine miroque, avec un fouet, on fait de la crème fouettée. Donc, on mélange. Idéalement, prenez un bol le plus haut possible, sinon on vous fera un dégât partout. Et ça sera vraiment super nickel. Et on y va. La crème est prête. La machine retourne encore une fois à la plonge. Le premier bol revient. Et la crème fouettée, on l'incorpore. Avec une maryse, on en met au centre. On met tout. Tranquillement, on incorpore. On ne veut pas mélanger comme un fou. C'est très fragile. On ramène donc les côtés. On va de bas en haut. Le secret des glaces maison, c'est vraiment la patience. Donc, juste prenez votre temps. Et le résultat est garanti. On rampe les côtés. Et voilà, la maryse à la plonge, on passe au blanc de neige. Avec les blancs sucre vanillé, 18 grammes, comme ça. Et l'emballage, c'est terminé. Les blancs de neige terminés, on les réserve. La prochaine étape, on incorpore tout ensemble. Donc, un gros bol jumbo, hyper large. Donc, le premier mélange dans le bol. On met sucre vanillé et blanc d'oeuf par-dessus. Et on incorpore comme avant. Et on répète cette opération pendant 2 à 3 minutes. Bref, jusqu'à temps que tout soit homogène. Tout a l'air impeccable, homogène. Et maintenant, on place. On met tout en espérant que ça rentre. On égalise. Et comme la première version, pellicule plastique par-dessus. Pour s'assurer que le mélange reste lisse. Et le tout au frais. Et on remue chaque 2 ans. On en veut 2-3 fois. Et je vous reviens demain. Après 24 heures, je suis de retour. On s'est bien reposé. Il fait chaud. En fin, on passe à la 3ème version. Donc, la version express. On y va. Pour version numéro 3. Très simple. Crème 35% à fouetter. 300 000 litres. Fromage mascarpone 270 g. Sucre glace 35 g. Et bien sûr, vanille 3000 litres. Comme toujours, première étape. On met le bol sur la table. Dans le bol, on met la crème à fouetter. 300 000 litres. Le fromage mascarpone 270 g. Bref, on met tout. Avec le prix du fromage au Québec, on met vraiment tout. Et on n'oublie pas les détails. Extrait de vanille concentrée 3000 litres. Donc, on a le choix. Soit on mélange avec un fouet flexible manuel. Ou on passe à la machine miracle avec un fouet dessus. Bon, le fouet manuel, ça prend environ 20 minutes. Et beaucoup d'énergie, on passe à la machine miracle car ça fait des miracles. Et tranquillement, on commence. Après deux minutes, on regarde. Super belle consistance. On met le sucre glace 35 g. Et comme toujours, tranquillement au début et on y va. Donc, après trois minutes, la machine s'est terminée. On secoue. On regarde la consistance. Donc, très 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 onctueuse. Et on la met au réfrigérateur et on passe à la garniture. Le renfort est arrivé. Maintenant, on passe au réconfort. Jean-Pierre a préparé les crèmes glacées. Maintenant, je passe au réconfort, c'est-à-dire des garnitures. Pour mes garnitures, il y a trois choix. Au chocolat, genre de caramel et aux fraises. Pour le grammage, on commence par le chocolat. 100 g du chocolat noir, 110 % donc sucré. Vanille 3000 litres. Lait 50 000 litres. Et pour celles style caramel, il y aura cassonade foncée. 100 g. Vanille 3000 litres. Lait 50 000 litres. Beurre 50 g. Pour les fraises, elles sont du Québec. 400 g. Sucre, 80 g. Et un demi-citron. Le plus long sera les fraises. Donc, on commence par les fraises. Les fraises sur la planche. Couteau rouge, bien sûr. Fraise, coupe-trois. Fraise, bol. On continue. C'est là, les petites. Deux. Bien sûr, mes fraises ont été lavées et goûtées. Et je vous reviens quand c'est fini. Les fraises dans le bol. Encore 5-6. Oparation terminée. Couteau rouge à la planche. Citron ici. Le couteau jaune, pas la relève. Citron, coupe-2. Passoir. Et on presse sans se presser comme toujours. Le citron est pressé d'aller à la planche. Citron, plonge. Pas citron, plonge. Et passoire, plonge. Les fraises terminées. Et on passe à la cuisson, la casserole, les fraises dans la casserole. On remue. On égalise le bol à la plonge. Le sucre. Comme ça, on égalise, comme toujours. Et feu tout doux. Et on laisse cuire, genre confiture. Après 10 minutes pour accélérer le processus, mâche patate, on écrase. On secoue. Maryse, tourne-retourne. Feu éteint. Et on laisse refroidir tranquillement. Pendant ce temps, on passe au chocolat. Casserole, chocolat, le lait, comme ça. Le feu est très doux, sans faire bouillir. Ça veut dire en simmer. Simmer, ça veut dire comme ça. On remue, et on laisse fondre tranquillement. En fait, c'est une genre de ganache, mais avec du lait. Donc plus léger. Le chocolat, on l'éteint. On le déménage ici. Et maintenant, on passe au caramel. Le caramel cassonade foncé. Et les simmers. On mélange tranquillement. Le beurre. On mélange. On n'oublie pas le chocolat. Le chocolat est presque prêt. Vanille, comme ça. Et on passe à la sauce, genre caramel. On mélange. Donc rien boue. Tout chauffe tranquillement. Pour celle-ci, la vanille. Tourne et retourne. Après 10 minutes, le tout est prêt. Feu éteint. Les casserole, on les réserve comme ça. On mélange. Consistance super nickel. Chocolat impeccable aussi. Genre pâtes. Et le caramel, impeccable. Ce refroidi, impeccable. Le confiture, impeccable. Jean-Pierre, on est prêt. Donc la première version, la voilà. Merci, on dépouvre. Elle a l'air très belle. Le plat pour dresser. La cuillère dans l'eau chaude. On égoutte. Contrôle de la qualité visuelle. Très crémeuse, impeccable. Pas de paillettes, super nickel. On égourement. 3 cuillères dans l'eau chaude. Pour le service au congélateur. On passe à la suivante. La deuxième version, la voilà. Comme toujours, on découvre. Super nickel. Donc la version la plus compliquée, la plus longue à faire. Et la cuillère pour papa. Et on y va. Toujours pareil, avec consistance. Pas de paillettes, très onctueuse. Une troisième, cuillère dans l'eau chaude. Et pour le service au congélateur. Et de retour avec la troisième version. Donc la version express, sans machine, sans réfrigérateur. Ce qui s'est fait en une heure. La voilà. Le plat de service ici. Cuillère rincée, on égoutte. Et on fait des boules. Super nickel. Très onctueuse. Une troisième. Impeccable. Cuillère dans l'eau chaude. Le restant au frais. Et celui-ci aussi au frais. Maintenant, on dresse. Troisième version. Deuxième version. Et la première. Donc les cuillères. Caramel. Comme ça. Super joli. Un extra. Impeccable. Chocolat. Tu es en noir. Bien sûr. Tu as tout compris. Chocolat par-dessus. Bien nappant. Très brillant. Super nickel. Et la plus gourmante pour moi, ça sera la fraise. Cuillère. On entraîne la pente. Et les fraises pour la santé. Super nickel. Donc voilà, trois versions assez gourmantes de glace maison sans machine. Donc maître l'hôtel, les glace maison sans machine à 500$ sont terminés. Et merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Et à tous les nouveaux du Partout de l'ailleurs. Salut. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada